allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo chose promise chose du on va parler chiffre aujourd'hui on va parler d'un immeuble qui crache qui génère 10 000 euros de rentrées locatives par mois on voit tout dans le détail maintenant allez on se retrouve avec ce petit jingle donc dans cet appartement intérieur donc d'un immeuble je vais tout vous raconter pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi est composé cet immeuble et vous puissiez vous aussi vous projeter si c'est parfait je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir un maximum de conseils une dose de mindset de motivation chaque semaine puisqu'on sort au moins une vidéo par semaine alors tout d'abord où est-ce qu'on situe où est-ce qu'on est comment est composé je vais vous montrer un maximum de photos de vidéos je vais vous partager les chiffres transparence totale pour réagir en commentaire bien entendu en bas de cette vidéo la première chose c'est qu'on est sur une ville de 60 mille habitants cette ville continue à augmenter le nombre d'habitants nous continue à augmenter c'est ce qui m'avait intéressé dans cette ville parce que bah on voit que le elle est dynamique le nombre d'habitants continue à évoluer la deuxième chose c'est que j'ai investi dans cette dans cette ville parce qu'à l'époque j'ai créé mon entreprise dans le bâtiment c'est à dire qu'à la base je suis spécialisé dans la géothermie donc c'est la chaleur de la terre que l'on va restituer pour pouvoir chauffer une habitation un local ou des bâtiments industriels donc j'avais créé cette entreprise à l'époque qui marchait très très bien et j'étais locataire du local que j'occupais je suis tombé sur une annonce sur le bon coin où j'ai vu cet ensemble immobilier alors à la base qu'est ce que c'est je vais te montrer une petite photo juste ici tu le vois c'était un local moto qui était donc installé ici donc à l'époque il vendait des motos dans un espace showroom un local de 92 mètres carrés l'endroit où je fais cette vidéo aujourd'hui c'était la cabine de peinture donc ici à ce endroit même il ya une quinzaine d'années il repeignait des motos c'est pas évident de se dire qu'ici ça pouvait être une cabine de peinture et que je aujourd'hui c'est un f3 qui crache énormément d'argent qui est loué depuis plusieurs années en location pérenne et que je passe aujourd'hui en location courte durée donc un local moto j'ai visité ce qui m'a séduit c'est que ça faisait 550 mètres carrés 550 mètres carrés en centre-ville d'une ville de 60 mille habitants pour la motique somme de 270 mille euros à l'époque on remet le contexte ici on était en 2010 donc c'était il ya dix ans au moment où je tourne cette vidéo 2010 270 1000 euros personne n'en voulait parce que c'était un produit qui était vraiment très atypique encore une fois qu'est ce que tu vas faire dans une cabine à peinture qu'est ce que tu vas faire avec des ponts qu'est ce que tu vas faire avec des compresseurs qu'est ce que tu vas faire avec un showroom c'était compliqué de se projeter alors 270 mille euros plus les frais de notaire sur 15 ans c'est un crédit qui me coûte 2193 euros par mois 2193 euros par mois pendant 180 mois c'est à dire pendant 15 ans pourquoi parce que les 2193 euros par mois pouvait être vite compensé par le loyer de mon entreprise à l'époque donc j'avais une entreprise je payais 2800 euros de loyer par mois pour occuper un local et je me retrouvais demain à utiliser le local de 92 mètres carrés il me restait plus de 450 mètres carrés à aménager et je faisais une économie de pratiquement 600 euros par mois entre 2800 et 2193 euros par mois le petit hic c'est que mon entreprise avec 12 mois d'ancienneté j'étais en train de sortir mon premier bilan donc aux yeux des banques ça aurait été compliqué de le financer mais pourtant j'ai pas perdu espoir donc j'ai signé un compromis sous condition de l'obtention d'un prêt j'étais à la banque j'ai eu un refus j'ai demandé ensuite une attestation de mon comptable en disant que mon entreprise ferait forcément une économie et que du coup je gagnerais beaucoup plus d'argent j'ai également donné l'intégralité des bons de commande que j'avais pour que la banque puisse voir et une visibilité un tableau de bord qui soit important et finalement j'ai réussi à obtenir mon prêt sans apport je passe les étapes puisque mon entreprise s'est développé 92 mètres carrés c'était plus petit j'ai acheté un autre local beaucoup plus grand par la suite et ce local je l'ai mis en location à 1400 euros par mois donc 1400 euros par mois pour ce local de 92 mètres carrés pendant toutes ces années donc c'est passé trois quatre ans j'ai aménagé et j'ai divisé les 400 mètres carrés qu'il me restait pour en faire des appartements donc aujourd'hui j'ai divisé en 6 ces 400 mètres carrés pour en faire deux f3 le premier c'est le raffiné logement qui fait 68 mètres carrés qui était loué 700 euros par mois en location pérenne et qui aujourd'hui en location courte durée crash 2000 euros par mois chaque mois le deuxième logement dans lequel on est aujourd'hui et je tourne cette vidéo c'est celui ci le luxueux c'est comme ça qu'on l'a appelé il était loué en location longue durée ça faisait trois ans qu'il était loué il était loué 700 euros par mois et aujourd'hui je le mets en location courte durée avec un potentiel de 2000 euros par mois minimum chaque mois à l'étage juste au dessus de moi on se retrouve avec trois appartements deux sont déjà terminés un troisième est encore en travaux depuis un an et demi le premier c'est l'atelier l'atelier était loué 520 euros par mois dont une place de parking à 20 euros aujourd'hui cet appartement qui fait 31 mètres carrés crash 1300 euros par mois depuis mai 2019 il a tout de suite rencontré un succès phénoménal et depuis il est tout le temps loué juste à côté toujours à l'étage on a un deuxième f2 31 mètres carrés également 520 euros par mois en location pérenne depuis septembre 2019 ça va bientôt faire un an il est loué 1300 euros par mois en location courte durée entre airbnb et booking le troisième f2 le scandinave qui n'est pas encore terminé fait également 31 mètres carrés et sera sur la même base de 1300 euros par mois si je viens de résumer les rentrées locatives de ses appartements 1400 euros pour le local 2000 euros pour le raffiné 2000 euros pour le luxueux 1300 euros pour l'atelier 1300 euros pour le cosy 1300 euros pour le scandinave ce qui nous fait un total de 9300 euros de rentrées locatives par mois tu vas me dire malheureusement temps tu m'habites dix mille euros dans le titre tu me parles de 9003 il faut savoir que si tu fais l'addition de l'ensemble de ces logements tu vois qui manque encore des mètres carrés ces mètres carrés correspondent à un local qui fait 160 mètres carrés que je louais à l'époque un magasin de pêche qui aujourd'hui me sert de débarras alors tu vas me dire ça fait grand le débarras mais comme j'ai beaucoup aujourd'hui de logements avec women invest ça nous permet de pouvoir stocker les cuisines les salles de bain les matériaux les chaises les tables les meubles les commandes bref tout ce qui a besoin d'être stocké ce local était loué 700 euros par mois à l'époque ce qui veut dire qu'à jour aujourd'hui je me paye le confort de passer à côté d'une rentrée locative de 700 euros pour éviter de louer un box si tu rajoutes ces 700 euros 9300 euros tu arrives bien dix euros par mois pour cet immeuble alors maintenant tu pourrais te dire bah ouais mais dix mille euros par mois c'est bien mais tu as 2193 euros de crédit si tu as dix mille euros de taxes foncières si tu as 500 euros par mois par appartement pour la femme de ménage et si tu as des travaux courants d'entretien qui sont énormes finalement c'est des gros chiffres rentrés mais c'est des gros chiffres en sortie pas de panique je te donne tous 2193 euros par mois c'est mon crédit j'ai signé en février 2011 jusqu'en février 2026 ce qui veut dire que les chiffres que je vais te donner maintenant c'est jusque 2026 ensuite tu enlèves des 2193 euros par mois et tu vas avoir la marge qui sera dégagée la taxe foncière pour cet ensemble immobilier elle est de 3700 euros par an ce qui veut dire qu'elle est de 308 euros par mois 3700 euros par an dont 800 euros qui est pris en charge par le local de 92 mètres carrés le locataire professionnel mais on va partir du fait qu'il ne la paye pas l'assurance on est à 176 euros par mois pour l'intégralité de l'immeuble les travaux courant d'entretien je provisionne chaque mois 300 euros qui me permettent de pouvoir payer un électricien s'il ya un problème avec un disjoncteur payer un plombier si un problème avec un groupe de sécurité bref je provisionne 3000 euros par mois ce qui me fait 3600 euros l'année la femme de ménage en moyenne aujourd'hui me coûte 275 euros par mois à raison de 15 euros le ménage ça me fait un peu plus de 18 ménages en moyenne par mois par exemple le raffiné qui est juste derrière a été loué 17 jours consécutifs ça fait un ménage à 15 euros et quelques fois chaque nuit j'ai un nouveau locataire ce qui fait que je peux arriver à 5 6 ou 7 ménages dans la semaine en moyenne je suis à 18 ménages par mois avec cet immeuble soit 275 euros 300 plus 275 euros mes travaux courant d'entretien et mon ménage c'est 575 euros par mois ce qui fait que si tu prends mes 2193 euros par mois plus mes 308 euros de taxes foncières plus mes 575 euros de travaux courant d'entretien de femmes de ménage plus mes 176 euros d'assurance et que tu les soustrais à mes dix mille euros de rentrée locative j'arrive à 6748 euros de marge par mois avant impôts avec cet immeuble donc aujourd'hui avec cet immeuble tant que je paye mon crédit j'ai 6748 euros par mois qui reste sur mon compte avant imposition une fois que j'aurai fini de payer mon crédit en février 2026 tu rajoutes à ces mille 6748 euros 2193 euros que je n'aurais plus besoin de donner à l'avant puisque je serai propriétaire de l'intégralité de cet immeuble ma marge va donc passer de 6748 euros par mois à 8941 euros par mois 8941 euros par mois c'est une certitude si je décide de ne pas augmenter mes loyers si mes loyers augmentent ma marge augmentera encore par contre ce que je peux dire c'est qu'effectivement à la base il fallait vraiment passer à l'action qui aurait acheté un local commercial de 550 mètres carrés avec une cabine à peinture sans avoir les moyens de faire les travaux parce que quand j'ai acheté à l'époque ça passait déjà pratiquement pas la banque j'étais hyper riquérat c'était hyper compliqué c'est à dire que quand la banque m'a prêté la somme d'argent j'avais de quoi mettre mon entreprise payer mon crédit mais j'avais zéro pour pouvoir faire les travaux tous les travaux que tu vois dans les appartements les cinq appartements qui sont là m'ont coûté 75 mille euros c'est 75 mille euros je les ai auto financés je vais te mettre la capture d'écran juste ici c'est à dire qu'aujourd'hui la scie ma scie la scie laurent boutillé elle met redevable ce qu'on appelle en compte courant d'associés elle met redevable de 75 mille euros chaque mois à chaque fois que je recevais mon salaire à chaque fois que je me versais mes dividendes chaque euro dans les moindres centimes et là je te parle d'un euro deux euros trois euros je réinvestissais tout dans ces appartements au lieu d'aller à disneyland ou au restaurant j'achetais du placo ou des ballons d'eau chaude au lieu d'aller m'amuser dans les hôtels et partir en vacances je dormais ici et je faisais du carrelage j'ai tout auto financé parce que je n'avais plus la capacité de pouvoir me faire financer par la banque donc j'ai pris ce risque de me dire ok 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 je paye 2800 euros de loyer avec ma boîte je fais du chiffre j'ai pas envie de jeter cet argent par la fenêtre je vais l'investir la banque veut me prêter qu'une somme d'argent et pas plus d'accord j'investis dans un bien où il y a du potentiel et je vais l'aménager avec le temps j'ai mis 10 ans 2010 2020 pour terminer ces cinq appartements dix ans pour trouver 75 mille euros qui me permettait de les mettre à l'intérieur de ces appartements dix ans à 75 mille euros ça fait que 7500 euros par an tu vas me dire c'est faisable et ben c'est un effort que tu fais chaque mois à raison de 7500 euros et c'est moi qui les ai faits les travaux ça c'est moi qui l'ai fait donc la main d'oeuvre je l'ai pas payé elle était zéro c'est moi qui ai mis les mains à la pâte si j'avais dû payer les artisans ça m'aurait coûté 150 mille et pas 75 mille mais ce que je veux dire aujourd'hui c'est que plutôt de passer à côté d'une affaire parce que j'aurais pu très bien dire à l'époque j'ai pas l'argent j'ai que l'argent pour l'acheter mais je peux pas l'aménager alors je le fais pas et ben je serai passé à côté de cette opportunité parce que je vais dire maintenant combien ça coûte parce que cet immeuble il a été évalué aujourd'hui à 750 mille euros je l'ai acheté 270 mille j'ai 75 mille euros en compte courant d'associés cet immeuble a été estimé à 750 mille euros par web imagine bien un immeuble qui crache dix mille euros par mois bah forcément 750 mille euros pour un investisseur c'est plutôt une bonne affaire j'ai pas l'intention de vendre mais aujourd'hui j'ai valorisé et je valorise ce patrimoine donc clairement ce que je veux te dire à travers ce message et au delà des chiffres on n'a rien à foutre parce que chacun y va avec son échelle ce que je veux te dire c'est que c'est dommage c'est dommage de passer à côté des affaires juste parce que tu dis que tu auras pas tous les moyens tu vis avec les affaires tu vieillis avec les affaires ton patrimoine va évoluer avec toi moi j'évolue avec ce patrimoine si j'ai envie de vendre cet appartement juste celui là et de garder les autres je peux je suis propriétaire de l'intégralité je divise j'enlève ce lot et je vends le reste le vent cent cent dix mille euros et j'ai récupéré du cash mais c'est pas le but le but c'est de vieillir grandir avec ce patrimoine pour l'embellir l'améliorer j'ai mis dix ans à pouvoir faire ces cinq appartements en réinvestissant à chaque fois j'ai rien demandé à la banque parce que la banque ne voulait pas me suivre donc j'ai tout investi c'est une stratégie c'est la mienne elle regarde que moi peut-être que tu vas pas la kiffer peut-être que tu vas dire non mais laurent moi à ta place au bout de trois ans j'aurais demandé une rallonge de 75 mille euros à la banque et je l'aurais fait peut-être mais moi la banque me suivait pas j'étais à mon compte ça n'aurait pas fonctionné j'avais eu le maximum de ce que la banque pouvait me donner et puis je me suis pris de passion pour les travaux et je les fais tu vois donc aujourd'hui ce qui fait qu'on en arrive à ça dix mille euros de rentrée locative 2193 euros de crédit 308 euros de taxes foncières par mois 275 euros de ménage 76 euros d'assurance 300 euros de provisions pour mes charges tout ça ce sont des chiffres qui me permettent de pouvoir gagner de l'argent avec un immeuble avec celui ci et avec du temps avec 10 ans dans cinq ans donc au bout de 15 ans cet immeuble va me générer 8 941 euros par mois 8 941 euros par mois aujourd'hui me génère 6 1748 euros par mois chaque mois je te laisse faire le compte chaque année chaque 10 ans chaque 20 ans dans 50 ans ce que ça va rapporter c'est immense et c'est ce qu'on fait avec l'immobilier et je t'invite également toi à faire avec l'immobilier donc ne te braque pas quand tu vois un bien et que tu dis que ce bien il est très intéressant il a du potentiel tu peux pas passer à côté mais finalement il manque une petite rallonge passe pas à côté alors s'il te manque 500 mille euros de rallonge là tu es complètement hors du sujet mais s'il te manque dix mille cinquante mille cent mille va chercher vas-y moi j'ai mis mon entreprise à l'intérieur je m'étais fait un loyer de 3000 euros par mois j'avais 2193 euros de crédit donc tu vois j'avais assez pour payer ma taxe foncière mes impôts etc ça tenait donc je pouvais me permettre de dire je le prends mon entreprise fonctionne je paye mon loyer et tous les mois je vais de l'embellir parce que je suis pas arrivé à cinq appartements fini d'un coup j'en ai fini un j'ai mis en location j'en ai fini un deuxième j'ai mis en location un troisième location un quatrième location un cinquième en location et ainsi de suite mais c'est comme ça que la mayonnaise elle prend tu commences par le début alors excuse moi cette vidéo elle est encore un peu longue mais c'est important que tu le comprennes c'est important que tu comprennes que tu vas vivre avec ton immobilier immobilier on gagne de l'argent tous les mois chaque année chaque décennie et ça continue ça fait l'effet bouffe de neige comme ça ça monte ça grimpe ça grimpe ça grimpe j'espère que tu as kiffé cette vidéo je t'ai mis le maximum de chiffres j'ai été transparent avec toi mets moi un like si tu as kiffé cette vidéo je te mettrai en bas tous les liens pour pouvoir nous rejoindre sur nos événements je sais que les prochains sont complets mais on va en faire des nouveaux pour que vous puissiez nous rencontrer que vous puissiez kiffer aussi à votre tour l'immobilier à très vite ciao ciao